Je me nomme Chantal, je suis physiothérapeute au centre de réadaptation estrie depuis 20 ans. Et là, on va essayer de se lever debout sans se lever. Un, deux, trois. Mélissa a présenté une tumeur au niveau du tronc cérébral. Elle a subi une chirurgie au cerveau qui a amené des problèmes d'équilibre. Major? Quand on a commencé avec Mélissa, Mélissa, elle est sortie d'un séjour de quatre mois à l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive du centre de réadaptation. Elle était de retour à domicile. Il n'y avait aucune aide possible pour marcher. Elle tombait toujours vers en arrière. Mon rôle de physiothérapeute avec Mélissa, c'était de lui redonner de l'équilibre. Wow! Tu te protèges super bien! Mélissa a trois enfants. Quand on a commencé avec Mélissa, Rosalie, elle avait trois ans. Grâce à toute l'équipe du CRE, maintenant, je peux faire... J'ai repris toutes mes activités que je faisais avant. Je vais porter ma fille à la bibliothèque, je fais mes commissions à la pharmacie. Tout ça, je t'accompagne de mon chien qui me sert d'appuyer et qui m'aide à la marche. Mon vélo, bien, dès que je sorte dehors, j'embarque dessus. Il me sert pour... C'est mes jambes. J'en viens à Magogne-Bonchon. Je suis bénévole dans une résidence pour personnes âgées ici à Magogne. Ça fait deux ans. J'y vais deux jours par semaine. J'ai une journée par semaine que je travaille avec l'infirmière et une journée par semaine que je travaille avec la secrétaire. L'équipe du CRE, ils ont vraiment permis à ce que je reprenne le contrôle de ma vie et à m'aider à accepter ce que je pouvais plus changer, ce que je pouvais pas changer. Ça, je les remercie du fond du camp. Grâce à vos dons, le Centre réadaptation Estrie a pu offrir à Mélissa et sa famille l'environnement idéal pour sa réadaptation. Donnez l'espoir. Vidéotron est fier d'être associé à la Fondation Centre réadaptation Estrie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...